Musique Hola ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je m'excuse, il n'y a pas eu de vidéo pendant deux semaines parce que je suis tombée malade et ensuite ma fille est tombée malade donc ça a été deux semaines sous la couette, enfin plus ou moins parce que quand on a un bébé on ne peut pas rester sous la couette mais disons que j'étais vraiment KO de chez KO, là ça va un petit peu mieux j'ai retrouvé ma voix en plus, donc du coup je peux me permettre de filmer à nouveau et puis je vous avoue aussi que j'étais en plein dans les envois Patreon donc du coup gérer bébé malade, moi malade, les envois Patreon voilà c'était déjà beaucoup, donc désolée j'ai pas pu faire de vidéo Je vous retrouve aujourd'hui en tout cas pour faire le book haul du mois de juillet alors je sais que j'ai pas fait de book haul sur le reste de l'année plus ou moins bien avant la naissance de ma fille on va dire mais je pense que si je remonte ça doit être le dernier en février ou quelque chose comme ça et je pense que voilà on va avancer sinon j'arriverai jamais à rattraper mon retard donc je suis partie sur le mois de juillet et puis petit à petit et bien on va avancer dans les mois j'aurai quelques petits mois de delta mais c'est pas très très grave et puis comme ça au moins ça vous permettra aussi de voir un petit peu ce que je me suis acheté en mois de juillet et surtout ce que j'ai reçu parce que c'était ma fête c'était la fête Camille qui était le 14 juillet et du coup j'ai reçu quelques petits trucs aussi que j'ai montré nulle part donc c'est l'occasion toujours si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ça me fera très 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 plaisir vous pouvez aussi commenter avec un emoji de la couleur violette, pourpre ou aubergine qu'importe, parce que c'est une couleur automnale c'est celle que j'ai sur les lèvres et parce que je n'ai cruellement pas d'inspiration aujourd'hui pour l'emoji comme toujours du coup nous allons commencer par les services press ensuite on fera les livres que j'ai reçus en cadeau et ensuite les livres que je me suis acheté on va commencer par les services press graphiques parce que j'en ai reçu quelques-uns quand même j'ai reçu une petite pile assez sympathique et dans le lot il y a pas mal de webtoon en plus donc j'ai trop hâte de vous en parler d'abord reçu de la part d'édition Cotun l'impérieux destin du docteur Elise de Minijun que je connaissais parce que je l'ai lu sur Daily Toon si je ne dis pas de bêtises c'est un webtoon qui est très 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 long vraiment il est vraiment très très long donc je ne sais pas combien il y aura de tomes mais je pense qu'il y en a au moins une dizaine si ce n'est plus et franchement j'ai beaucoup aimé ce webtoon on va suivre en fait une héroïne qui était de base une impératrice mais elle était hyper hyper méchante et elle est morte en fait elle s'est fait assassiner à cause de tous les crimes qu'elle a fait subir à son peuple et ensuite elle s'est réincarnée en fait dans notre monde à nous et elle a décidé en fait de se racheter et pour se racheter elle a décidé d'être docteur et du coup de sauver des vies de sauver beaucoup beaucoup de vies puisqu'elle en avait causé beaucoup de pertes et donc du coup elle est devenue chirurgienne et dans cette vie là elle se plaît elle adore ce qu'elle fait sauf que à nouveau elle va mourir et cette fois elle va se réincarner à nouveau donc oui il y a trois réincarnations dans son ancienne vie donc en tant que future impératrice donc là elle se réincarne bien avant d'être impératrice je crois quand elle est la fiancée du prince et là elle décide du coup de faire des choix totalement opposés pour pas du coup finir morte et surtout parce qu'elle a énormément de regret de sa première vie en fait elle a fait beaucoup d'erreurs et c'est pas du tout ce qu'elle veut mais vu qu'elle a une formation de chirurgienne et bien ça va lui servir parce qu'elle se souvient de tous ses gestes elle se souvient de comment elle opérait de comment elle soignait les gens et donc du coup et bien on va la suivre dans ses pérignations de docteur mais aussi de princesse donc c'est assez amusant c'est vraiment un bon webtoon et puis la romance est très sympa mais par contre c'est une grosse grosse low burn mais vraiment une grosse 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 low burn donc ça va aller très doucement je vous préviens toujours des éditions Cotune j'ai aussi reçu la nouvelle chef de clan de Moon Anne Studio qui est très jolie j'adore la couverture j'ai pas encore eu l'occasion de le lire honnêtement j'attends que plusieurs tomes soient parus parce que si j'aime bien j'aime bien Bing Winchee voilà les Watunes c'est un petit peu mon petit point faible et là en l'occurrence c'est aussi une histoire de réincarnation on va suivre Firencia qui fait partie des héritiers de la prestigieuse famille Lombardie sauf que les deux seuls soutiens qu'elle a à savoir son père et son grand-père meurent et du coup elle va être sous le joug de ses cousins qui vont la ridiculiser et en fait faire de sa vie un enfer jusqu'à ce qu'elle en meure et elle va se réincarner du coup dans sa vie actuelle mais en beaucoup plus jeune et du coup elle va faire des choix différents pour être celle qui va déjà peut-être sauver ses proches et surtout et bien qui va gérer la famille être l'héritière donc la nouvelle chef de clan donc voilà j'ai très hâte de le lire pour le coup je ne le connais pas du tout c'est vraiment inédit pour moi donc j'ai vraiment hâte de me faire mon avis de la part des éditions Coda j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de l'autrice de Ma Destinée de Furik, Girbal et Winterleaf que j'ai pas encore eu l'occasion aussi de lire je crois que le tome 3 là va pas tarder à sortir et en gros on va suivre du coup l'autrice d'un roman populaire qui va en fait se réincarner dans son propre roman en tant que méchante donc voilà c'est pas terrible terrible surtout qu'à la fin du livre en fait la méchante est vaincue par les héros et donc du coup elle a pas du tout envie d'avoir cette destinée donc du coup elle va faire en sorte de mettre ses pouvoirs de magicienne et bien dans le bien en fait dans le droit chemin pour changer sa destinée donc voilà à voir ce que ça peut donner mais du coup bah voilà j'ai reçu les deux premiers tomes le tome 3 je crois que s'il est pas encore sorti il va pas tarder à sortir et du coup bah j'ai hâte aussi de le lire j'ai pas encore eu l'occasion de me faire mon avis dessus pareil j'attends que 3 tomes sortent donc là vu que le tome 3 va sortir je pense que bah je vais les enchaîner et j'ai reçu de la part des éditions Nathan une BD qui s'appelle Full Crush de Maya Oram c'est l'histoire en fait d'Emma qui l'année de ses 20 ans décide de trouver The Big Love of the Life voilà parce que du coup elle a toujours eu des boires en amour elle a jamais de chance et là elle a vraiment envie de vivre une grande et belle histoire d'amour sauf que il faut qu'elle se décide sur avec qui elle va mener cette belle grande histoire d'amour et elle a pas mal de crush donc voilà ça a l'air assez sympa assez pétillant et je viens de faire tomber un marque page et du coup les graphiques par contre sont assez originaux c'est pas du tout comme les webtoons que je vous montre pas forcément parce que c'est assez classique là pour le coup il y a vraiment une certaine patte je trouve donc à voir à voir ce que ça peut donner mais en tout cas voilà ça me faisait envie j'avais envie de découvrir cette histoire et non je ne l'ai toujours pas lu voilà on va passer du coup au service presse livre au roman voilà et on va commencer du coup par Pocket Jeunesse qui m'a très gentiment envoyé du coup Night Breaker de Coco Ma ou Coco M.A je ne sais pas trop comment on pourrait le dire en tout cas c'est une histoire dystopique et c'est classé plus comme adolescent jeune adulte mais je trouve que la couverture est fait vraiment très jeunesse je ne l'aurais pas forcément mis dans Young Adult en fait mais pour le coup c'est vraiment le cas et le résumé est plutôt sympa pourtant je l'ai vu passer nulle part et je n'ai pas encore eu l'occasion de me faire mon avis sur ce début de saga parce que c'est un début de saga on est du coup dans un monde où il y a 15 ans il y a ce qu'on appelle la disparition qui a plongé notamment New York complètement dans un monde apocalyptique et du coup il y a des créatures qui ont fait leur apparition et ces créatures vivent sous terre donc plus personne ne prend les métros personne sauf Ray qui est notre personnage principal qui elle souhaite devenir une chasseuse de... ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle Nécro c'est visiblement des créatures mortelles qui rôdent dans les tunnels du métro et pour devenir chasseuse officielle et bien elle doit faire face à une compétition où elle va du coup devoir faire des épreuves je suppose et où elle va devoir aussi affronter son ex-petite amie qui s'appelle Kiran et il fait partie des concurrents voilà donc entre épreuve dystopie voilà je sais pas trop à voir ce que ça peut donner j'ai pas vu d'avis aussi dessus je ne sais pas trop quoi encore en penser j'espère juste que la suite sera éventuellement traduite parce que du coup bah vu qu'il y a pas forcément eu j'ai l'impression beaucoup de retours ou alors c'est moi qui suis complètement passée à côté du truc mais c'est vrai que je l'ai pas vu vraiment beaucoup passer donc j'espère en tout cas bien aimer le jour où je me ferai mon avis toujours de la part de Pocket Jeunesse j'ai reçu If He Had Been With Me de Laura Nolin qui est une romance un peu dramatique young adult aussi et en fait c'est l'histoire de Autumn et de Finn qui ont toujours été inséparables ils ont toujours tout fait ensemble jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose entre eux qui ont fait que tous les deux ont pris leur distance alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux je suppose qu'on le découvrira dans le livre et du coup chacun maintenant mène un petit peu sa vie de son côté Autumn elle sort avec un garçon qui s'appelle Jamy et de son côté Finn c'est devenu le maître populaire que tout le monde veut fréquenter en fait et à chaque fois qu'elle se croise Autumn elle a un petit pincement au coeur parce que si les choses avaient été différentes peut-être qu'il ne serait pas allé jusqu'à cette extrémité donc voilà je ne sais pas ce qui s'est passé apparemment c'est un livre qui fait pleurer nous verrons bien toujours de la part de Pocket Jeunesse j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Badash de Alina Knott tome 1 que j'avais déjà mais en fait ils ont refait totalement la couverture et du coup ils nous ont renvoyé très gentiment les nouvelles couvertures pour que ça puisse matcher dans notre bibliothèque donc c'est vraiment très gentil le tome 1 je l'avais d'ores et déjà lu l'année dernière et le tome 2 je l'ai lu cet été et ça a été d'ailleurs une déception je vous renvoie à mon update lecture par rapport à mon avis sur notamment le tome 2 je vous remets mon update lecture de cet été juste ici n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux et puis du coup de base j'avais adoré ce premier tome que j'avais découvert en dernière c'était un énorme coup de coeur et vraiment j'avais trop hâte de découvrir la suite et la suite a été une déception toujours de la part de Pocket Jeunesse oui j'ai été très gâtée de la part de Pocket Jeunesse j'ai reçu Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzales et à chaque fois que je lis le titre de ce livre j'ai la chanson dans la tête et donc en fait c'est de ce que j'ai compris une romance FF on va suivre Maya qui est sortie il y a 2 ans avec un garçon qui s'appelait Jordi qui lui a complètement brisé le coeur parce qu'en fait il lui a été infidèle et le problème c'est que maintenant Jordi c'est une grosse 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 célébrité et en fait on va proposer à Maya de participer à une émission qui s'appelle Seconde Chance en Amour où Jordi participe et en fait elle va s'y rendre pour avoir des réponses à ses questions notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le flou suite à la fin de leur relation mais ce qu'elle ne sait pas en fait c'est que la fille avec qui il a trompé sera aussi présente et que visiblement ça va faire des étincelles mais plus que des étincelles parce que vu que ça va être une romance FF de ce que j'ai compris enfin voilà donc on verra bien en tout cas j'ai reçu les épreuves non corrigées il est d'or de déjà sorti à l'époque il n'était pas sorti quand je l'avais reçu mais il est sorti au mois de septembre si jamais vous êtes intéressé de la part des éditions Hachette j'ai aussi reçu Everything We Never Said de Sloan Harlow où ils disent connait-on vraiment ce qu'on aime nous allons suivre Ella qui a perdu sa meilleure amie elle est dans un tragique accident et ça fait des semaines que l'accident est passé et du coup on va la suivre dans son quotidien et pour elle c'est très très dur parce que vraiment c'était sa meilleure amie elle avait beaucoup beaucoup d'affection pour elle et la chagrin l'a rapproché de Sawyer qui était le petit ami de Hailey et en fait petit à petit elle va à son tour avoir des sentiments pour Sawyer mais entre temps elle va trouver le journal intime de sa meilleure amie en fait elle va faire des découvertes très très troublantes donc à voir ce que ça peut donner apparemment c'est quelque chose où il ne faut pas se fier aux apparences etc donc est-ce que Sawyer finalement il aurait déclenché l'accident de Hailey je ne sais pas enfin bref en tout cas ça a l'air vraiment très sympa un petit peu petit côté thriller je trouve mais dans le registre un peu young adulte donc je suis assez curieuse de le découvrir j'ai aussi reçu de la part d'Hachette l'infini entre nous de NS Perkins qui était un livre que je voulais lire cet été et puis gros flop finalement j'ai pas eu l'occasion de le lire cet été mais je le mets pour ma pile à lire de l'été prochain je pense on va suivre Will et Violette qui ont passé 18 années de leur vie en fait à se retrouver tous les étés ils étaient amis et en fait petit à petit ils vont avoir des sentiments sauf que avant qu'ils ne puissent se dire qu'ils s'aiment et bien un drame va les séparer et 5 ans plus tard en fait Violette va revenir à la demeure en fait de là où ils avaient toute leur histoire et elle va vouloir la vendre sauf qu'elle va y trouver Will qui apparemment a bronzé adorable et incroyablement désolé voilà on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux en tout cas je suis assez curieuse j'avoue que le résumé me fait un petit peu penser à l'été où je suis devenue jolie donc sauf que visiblement il n'y a pas de triangle amoureux heureusement merci pas de triangle amoureux c'est bon on a assez donné bref dans tout cas je suis assez contente de l'avoir reçu il faut juste du coup que je le calme pour l'année prochaine parce que c'est quand même un titre d'été de la part des éditions Flammarion Jeunesse j'ai reçu du coup les Jumeaux Crochemords le tome 2 de Cassandra O'Donnell qui s'appelle Possession j'ai pas encore eu l'occasion de lire le tome 1 il est dans ma file à lire d'Halloween actuellement là donc je pense que je vais essayer de le lire soit en octobre soit en tout du moins en novembre pour essayer d'enchaîner les deux tomes du coup je ne vous fais pas de résumer parce que c'est un tome 2 je ne vous spoil pas je sais juste qu'on va suivre des enfants les Jumeaux Crochemords qui ont toujours été orphelins et d'un coup ils vont être rappelés à un manoir où ils ont de la famille mais c'est un petit peu bizarre voilà donc là c'est le tome 2 Cassandra O'Donnell c'est une autrice que j'aime bien j'avais découvert ses écrits via la saga le clan des 4 non la légende des 4 pardon qui était une quadrologie et qui était plutôt sympa très jeunesse aussi donc là c'est curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner dans un genre un peu plus horrifique on va dire de la part des éditions Albin Michel j'ai reçu La Cour des Saisons Immortelles de A.M. Strickland qui est un livre à se lire à partir de 16 ans donc du coup c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde visiblement c'est un livre avec des vampires et c'est de la fantaisie chaque année apparemment les humains vivent dans la crainte d'être enlevés par des vampires qui font partie des 5 cours et cette année c'est Aletta du coup notre héroïne qui a été choisie donc elle va être enlevée de son village natal et emmenée du coup à une forteresse qui s'appelle Kurzhert où elle sera entraînée à l'art de la guerre avant d'être transformée en vampire sauf que elle son objectif c'est tout autre c'est de tuer tous les vampires en fait donc voilà on va la suivre dans son aventure j'ai envie de dire donc à voir ce que ça peut donner je pense que c'est un premier tome c'est pas indiqué j'en ai marre qu'il n'indique pas petit 1 tome 1 je sais pas c'est pas compliqué parce que du coup on sait jamais si c'est un one shot si c'est un tome 1 si il y a une suite ou pas enfin bon bref ça me perd un petit peu cette histoire donc je suppose que c'est un début de saga mais je n'en suis pas sûre si vous avez l'information n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires je vous en serai très reconnaissante et enfin le dernier service presse que j'ai reçu au mois de juillet il s'agit de Le futur ne sera pas de Bluene Guiyou qui est une autrice française que j'avais déjà découvert parce qu'elle avait sorti un livre enfin deux livres je crois chez Hachette et là pour le coup c'est plus une dystopie un peu science fiction futuriste bien que la dystopie soit de la science fiction j'en conviens on va être dans un monde en fait où les super héros existent et où tout à chacun a un super pouvoir et dans ce monde vit aussi l'oracle qui prédit en fait les crimes à venir et ça me faisait beaucoup penser à Minority Report je sais pas si vous avez vu ce film avec Tom Cruise c'est un super film qui justement met en avant ce genre de choses et du coup ça m'y faisait penser et en fait l'oracle va sortir une prophétie qui dit que notre héroïne qui s'appelle Mila qui est la salamandre au pouvoir de feu va causer et bien la chute en gros de pas du monde mais presque et surtout la chute des super héros en fait et que du coup ça va être une super vilaine sauf que Mila en fait elle est super gentille elle est super douce elle fait tout pour aider les autres et en fait elle va devenir l'ennemi numéro 1 alors qu'elle n'a rien fait donc voilà on va être dans un monde où tout est hypothétique en fait dans un futur hypothétique elle pourrait être une méchante et à cause de ça en fait et bien elle va être arrêtée et ils veulent l'enfermer alors que ça se trouve pas du tout elle est quand même maîtresse de son destin hein n'est-ce pas donc voilà donc à voir ce que ça peut donner mais ça me faisait plutôt envie et je trouvais je trouvais l'idée très sympa voilà on va passer du coup au cadeau qu'on m'a fait parce que comme je voulais préciser c'était ma fête le 14 juillet du coup ma famille m'a offert des livres avec en premier Better Than The Movies de Lynn Painter et je suis trop contente de l'avoir reçu honnêtement il me faisait super envie c'est le premier livre je crois que Comet a sorti puisque c'est une nouvelle maison d'édition vous savez et du coup regardez un très joli jasperage on va suivre du coup Lise qui est une incorrigible romantique elle croit en l'amour avec un grand A et elle est persuadée qu'un jour elle trouvera son prince charmant sauf qu'elle arrive à la fin du lycée et elle a toujours jamais vécu en fait de belles histoires d'amour elle a jamais eu voilà the big love comme on dit et en fait il y a Mickaël Young pardon mais c'était trop risible franchement c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle donc Mickaël Young non pas le comédien mais bref c'est rigolo quand même c'est son amour d'enfance et qui va revenir s'installer près de chez elle et du coup elle est prête à tout pour attirer son attention et du coup voilà lui dire que voilà elle voudrait avoir une histoire d'amour avec lui et pour ça du coup elle va former une alliance avec Wes Bennett qui est son voisin et qu'elle ne supporte pas et du coup il y aura une histoire de fake dating et on sait on sait comment finissent les histoires de fake dating mais j'adore ça je trouve ça vraiment trop stylé les histoires de fake dating à chaque fois ça me fait des papillons dans le ventre je ne saurais expliquer pourquoi mais en tout cas j'adore ça et j'ai voulu le lire cet été et finalement bah j'ai pas eu le temps voilà mais en tout cas il a l'air vraiment vraiment très très chouette super good vibes et c'est un petit one shot romance trop mignonne donc j'ai trop hâte de le lire j'ai eu le droit aussi à trembler encore de Max Kays si vous ne le savez pas je suis une grande grande adoratrice de true crime en fait et Max Kays est un de mes youtubeurs préférés dans le genre en fait j'adore ces vidéos je les trouve très complètes et généralement je ne les regarde pas pendant un temps et puis après je me fais tout un marathon de ces vidéos genre je les bouffe d'un coup et là ça fait un moment que je n'ai pas regardé d'ailleurs ces vidéos parce qu'avec la petite etc donc j'ai beaucoup beaucoup de vidéos en retard de lui mais c'est très très bien et en fait il sort des livres aussi et j'avais lu Tremblay son premier ouvrage je crois en octobre dernier il y a un an maintenant et du coup j'avais beaucoup aimé en fait je me lisais une histoire par jour jusqu'à Halloween et c'est ce que je compte faire en fait pour cette année d'ailleurs il va peut-être falloir que je m'y mette et en fait à chaque fois il y a 10 histoires vraies et flippantes c'est comme ça qu'il les appelle de true crime et il revient dessus et du coup il y a des petites illustrations aussi généralement comme vous pouvez le constater et il raconte en fait ces histoires là et je trouve que c'est toujours hyper intéressant très documenté il met souvent ses sources aussi alors il les met généralement dans ses vidéos mais là il le met aussi dans ses livres et j'aime beaucoup sa manière déjà de parler dans ses vidéos mais aussi sa manière d'écrire je trouve qu'on le reconnait vachement en fait dans ses livres donc je suis super contente parce que c'est son deuxième ouvrage et je pense bien le lire bientôt on m'a aussi offert Slasher du coup de Aven Dean apparemment c'est une autrice de Busteller mais je ne la connaissais pas du tout et c'est des éditions et d'iligne et attention parce que du coup c'est pour un public averti c'est 18 ans et plus c'est un roman d'horreur en fait ou qui porte bien son nom parce que Slasher en fait ça veut dire que c'est un tueur en fait qui va s'en prendre à plein de gens donc généralement c'est un tueur en série qui sévit plus ou moins de la même manière ou pas on peut retrouver ce type de de tueur dans des films tels que Halloween Scream et j'en passe en fait voilà ce genre de tueur là et moi c'est des films que j'adore parce que j'adore aussi le genre horrifique en termes de films et du coup et bien j'aime bien retrouver ça en forme de livre j'en ai pas le beaucoup des livres horrifiques qui ont vraiment su me prendre au trip donc j'espère que ce sera le cas pour celui là je ne sais pas comment s'appelle Notre Héroïne parce que du coup c'est aux premières personnes du singulier derrière en fait elle est on est en 92 le 31 octobre 92 et Notre Héroïne est invitée à une fête d'Halloween sur son campus elle va s'y rendre mais ça va pas trop l'intéresser et elle va vite vouloir partir sauf que il y a 7 personnes qui vont arriver avec des visages et des masques très particuliers et qui vont commencer en fait à tuer des gens et elle va vouloir s'enfuir elle va essayer de prendre sa voiture sauf que son moteur est coupé et il y en a un qui la poursuit voilà comment ça commence donc à voir un petit peu ce que ça donne je vous en dirai des nouvelles j'aimerais le lire pour cet automne enfin pour ce Halloween là parce qu'il est pas très gros comme vous pouvez le constater et c'est écrit relativement gros donc on verra ce qu'il en est j'espère réussir à le lire mais bon on verra et le dernier livre qu'on m'a offert pour ma fête il s'agit du coup d'un Jennifer L. Amantreau à savoir la guerre des deux reines dans l'univers du sang et la cendre là c'est le dernier tome qui est paru et j'ai beaucoup de retard je les lis avec Léana et là je crois qu'on a 3 tomes de retard si je ne dis pas de bêtises ou 2 tomes je sais plus enfin on a un retard colossal honnêtement donc bref il faut vraiment qu'on s'y répète je ne vous fais pas de résumé parce que du coup c'est un tome 4 celui-là il y a le spin-off aussi qui est sorti donc bref je ne rentre pas dans le détail mais c'est une saga que j'aime beaucoup donc je suis très contente d'avoir eu la suite et très curieuse aussi de la découvrir et il faut vraiment que je me cale la lecture avec Léana et on va passer ensuite au livre que je me suis acheté parce que oui je me suis fait un petit peu plaisir je me suis acheté déjà Love Theoreticali or je crois que je l'ai bien dit là cette fois j'arrive jamais à le dire de Alia Zellwood que j'ai lu cet été et que j'ai beaucoup 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 aimé je vous avais dit que ça avait été un petit coup de coeur et vraiment je maintiens ce coup de coeur c'était vraiment génial Alia Zellwood si vous ne la connaissez pas elle est connue pour faire des romances dans le milieu scientifique et là ça ne fait pas exception à la règle c'est toujours le cas on va suivre du coup Elsie qui est prof plus ou moins en fait dans un établissement une fac en fait sauf qu'elle n'arrive pas très bien à gagner sa vie et du coup elle est obligée de passer par une application qui sert en fait à ce que ça fasse du fake dating en fait en gros elle fait un peu l'escorte mais juste accompagnée en fait et elle se transforme en la personne que vous voulez qu'elle soit si par exemple vous voulez qu'elle soit votre petite amie pour impressionner des gens ou qu'elle soit bibliothécaire ou qu'elle soit je ne sais pas n'importe quoi vendeuse ou que sais-je et bien elle le fera en fait elle est payée pour ça et elle va vous accompagner et voilà et finalement c'est un one shot sauf que elle s'est très bien entendue avec un de ses clients qui s'appelle Georges et elle s'est vraiment prise d'affection et prise amicalement avec lui et donc du coup elle fait plusieurs rendez-vous avec lui jusqu'à ce qu'elle rencontre forcément sa famille et dans sa famille il y a son frère Jack et Jack ne peut pas blairer Elsie depuis qu'il l'a rencontré mais elle s'en fout un peu parce que voilà elle sait que c'est un boulot elle ne prend pas du tout ça à coeur mais bon ils ne peuvent pas vraiment se piffrer sauf que Elsie elle s'est fait passer pour la petite amie de Georges en étant bibliothécaire et de l'autre côté dans sa vraie vie j'ai envie de vous dire et bien elle essaye de postuler pour enseigner dans le département de la MIT et pour ça elle va faire des recrutements en fait et passer via plusieurs personnes très importantes qui travaillent là-bas dont Jack donc quand il va la rencontrer il va dire mais t'es pas bibliothécaire toi qu'est-ce que tu fais ici et du coup voilà donc ça va être un petit peu compliqué surtout qu'il tient beaucoup à son frère Georges donc il pense en fait qu'elle le berne en fait son frère et du coup bon ça va être très compliqué mais c'est trop bien franchement c'est trop bien c'est vraiment une super romance je ne sais pas si je le vends aussi bien que le livre et vraiment en tout cas je vous invite très fortement à foncer surtout si vous avez lu Love Hypothesis parce que du coup c'est vraiment dans le même univers vu qu'on va retrouver Olive et Adam voilà je dis ça je dis rien et le dernier livre que je me suis acheté il s'agit d'un tome 2 à savoir du coup Iron Flamme de Rebecca Yaros vous voyez qu'il est encore sous blister je devais le lire avec mes pattes-pattes en lecture commune libre au mois de juin puis j'ai pas du tout eu le temps avec le mariage le déménagement le bébé bref ça a été un peu la folie le mois de juin et du coup je l'ai pas du tout lu et c'est vrai que il est pas vraiment dans les priorités de suite de saga parce que j'ai pas vraiment accroché au tome 1 j'avais bien aimé aimer ça en plus et j'avais dit qu'en fait ce tome 2 là c'est le tome de la dernière chance ça veut dire en fait que si jamais je n'accroche pas avec le tome 2 et que je vois que vraiment ça me plaît pas du tout bah j'abandonnerai la saga et je donnerai pas suite je sais que beaucoup en plus ont été assez déçus du tome 2 visiblement il est en dessous du tome 1 alors moi déjà le tome 1 c'était pas trop ça c'était plutôt pas mal mais sans plus en fait ça va pas été un coup de coeur donc si le tome 2 est en dessous c'est pour ça que j'y vais un petit peu à reculons pour être tout à fait franche avec vous parce que j'ai peur que ça soit vraiment pas une très bonne lecture que je m'ennuie et que ça m'agace en fait donc j'y vais à reculons parce que déjà c'est pas une suite où j'ai été très emballée mais quand je vois les avis ça me freine d'autant plus voilà du coup pour les bookalls du mois de juillet j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ne vous inquiétez pas en tout cas en attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais de très très gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo comme toujours je suis toujours là vous inquiétez pas bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz